Bonjour Hans, tu es game designer chez Nibiru Software AB, donc une société qui développe entre autres le jeu Planet AX dont on va parler aujourd'hui, donc jeu numéro 1 sur Polygon. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans le Web3 s'il te plaît ? Oui tout à fait, merci de me recevoir aujourd'hui. Écoute, moi je suis un peu le développement du Web3 depuis 2016, j'ai suivi ça de façon grossière sans vraiment m'intéresser trop au sujet, et voilà durant mes études j'ai suivi le sujet, ensuite je suis venu ici à Stockholm pour travailler dans la publicité chez Absolute Vodka, et là j'ai rencontré des individus qui commençaient à lancer leur boîte dans le Web3, Nibiru Software, et donc voilà j'ai sauté de la pub dans le Web3, et maintenant je bosse chez Nibiru comme game designer et graphic designer sur le jeu Planet AX dont tu viens assez bien de présenter. Super, est-ce que dans un premier temps tu peux donner le plot un petit peu de Planet AX pour que déjà les gens se plongent un peu dans cet univers ? Oui tout à fait, donc en fait le jeu se passe quatre ans dans la future en fait, la race humaine a quitté la Terre, devenu trop polluée et détruite par la guerre, les conflits et la pollution, et grâce à une IA, les vaisseaux spatiaux marchent à air en fait et reviennent sur la Terre qui est tout doucement relevée à réhabitables, et donc nos protagonistes ou les joueurs qu'on appelle les AOC, acronymes pour Agents of Changes, reviennent sur Terre pour réhabiliter la surface et développer les nouvelles technologies, et voilà, c'est plus ou moins le plot du jeu. Ok, et puis après du coup, quand tu viens jouer, quel va être ton rôle, enfin qu'est-ce que tu vas faire en fait ? Alors un nouveau joueur en fait, quand il arrive sur Planet AX, en fait il achète des parcelles de terre, il achète des packs de parcelles de terre, et en fait le but du joueur c'est de connecter ces parcelles de territoire pour créer en fait des empires en fait, et en fait sur ces empires, une fois qu'ils sont assez grands, on a la possibilité de construire des infrastructures et des technologies qui vont permettre aux joueurs de gagner des rémunérations passives dans le jeu grâce à notre token ERC20 qui se nomme IXT, IXToken, et donc c'est un peu ça l'incentive en fait, c'est un play to earn qui invite les joueurs à investir du temps et à penser de façon stratégique à l'étendue de leur territoire. Ouais, les différentes implémentations de techno blockchain viennent bien révolutionner la manière dont les jeux vidéo qui déjà brassent énormément, mais permettent un, évidemment de se réapproprier les skins, et puis il y a des nouveaux modèles économiques qui se développent à l'intérieur même des jeux avec des complexités parfois mais in fine très efficients, et qui poussent aussi le joueur à continuer à jouer et puis à potentiellement aussi gagner de l'argent. Alors justement, quand je reçois des personnes qui travaillent dans les jeux vidéo comme ça, il y a la version Web 2, qu'est-ce que le Web 3 vient apporter ? J'imagine il y a des NFT, il y a des tokens ERC20, est-ce que tu peux essayer de détailler un petit peu là où ça vient s'implémenter, et quelles fonctionnalités ça permet d'obtenir ? Bah écoute, très simplement en fait, le Web 3 permet aux joueurs d'être propriétaires pur et dur en fait de leurs ressources et de leur travail, de leur temps qu'ils investissent en fait dans le jeu. Je crois que ça donne complètement sens aux joueurs qui investissent nécessairement d'argent considérable dans le jeu et qui passent beaucoup de temps d'être propriétaires et d'avoir la possibilité de, s'ils se fatiguent en fait du jeu, de vendre ses ressources ou de vendre son investissement dans le jeu à d'autres joueurs qui aimeraient reprendre la relève. Pour moi ça fait sens que, par exemple ici, pour donner un exemple concret, pour les joueurs de World of Warcraft ou de Hearthstone, les gens qui ont investi dans des personnages ou dans des decks de cartes, pour moi ça me semble raisonnable qu'un joueur puisse vendre son investissement et sa passion en fait à l'autre joueur, tout simplement. Donc c'est là que le Web 3 en fait est tellement important dans le gaming, c'est un peu redonner voilà, redonner l'avantage au joueur en fait, redonner la propriété au joueur, tout simplement. Et donc aujourd'hui, ça se matérialise dans Planet AX à travers les parcelles, j'imagine que c'est des NFT, c'est ça ? Ce sont des NFT et donc notre jeu compte 1,7 milliard de NFT qui peuvent être minités en fait. Donc on a vraiment comme stratégie et comme optique l'expansion en fait, il n'y a pas de limite au jeu. Voilà, on a 200 000 wallets actifs, pardon, 40 000 joueurs actifs et 200 000 wallets qui contiennent notre token, mais on ne veut pas s'arrêter là quoi. Et donc il y a amplement de la place pour les nouveaux joueurs, pour devenir propriétaires dans notre jeu, pour s'investir et collectionner ces NFT quoi. Ouais, donc les joueurs arrivent, peuvent acheter des parcelles, est-ce qu'il y a des petits systèmes de stacking ? En fait, comment se déroule la tokenomics dans la grosse quoi ? Ouais, tout à fait, c'est ça, donc en fait une fois que les joueurs ont accumulé assez de terrain en 100 en fait, ils peuvent minter un autre NFT qui a une valeur plus considérable et avec ce NFT là, ils peuvent le staker dans des pools où ils vont être récompensants en fait avec notre token. Donc en fait, c'est un peu une économie déflationnaire, si ça se dit, donc c'est vraiment pour réduire, voilà, une optique déflationnaire de notre token et c'est pour en fait inviter les joueurs qui s'investissent à être récompensants en fait. Mais donc ça n'empêche pas les nouveaux joueurs d'être confrontés à des prix exorbitants quand ils veulent rentrer sur le jeu. Je pense notamment à Sandbox où on voit des parcelles de terre qui se vendent à des millions d'euros, on peut commencer à jouer à notre jeu avec 2 euros. Donc l'investissement et la barrière n'est pas insurmontable quoi. Donc tout le monde peut commencer et les gens le font avec l'aventure quoi. C'était ça ma question justement, parfois il y a une barrière qui peut paraître anodine, par exemple 50 euros pour nous, peut-être que ce n'est pas énorme, mais dans certains pays du monde ça représente une somme conséquente, ce qui fait qu'il y a une première barrière qui empêche d'omborder déjà une certaine partie de la population. Donc comme tu dis et que tu confirmes, avec une somme relativement minime, on peut commencer déjà à jouer et puis ensuite en fonction de son investissement en temps, en énergie et puis si on est bon ou pas dans le jeu, ça permet d'être récompensé correctement. Il y a des systèmes de skins aussi qui viennent se greffer ? Donc ça, dans notre jeu même en fait, si tu veux, on développe un écosystème autour de tout le jeu de stratégie qui est dans cette collection de territoires. Mais dans le jeu même, on développe des sociétés ou des corporations, comme on les appelle dans notre jeu, qui ont des buts et des missions différentes en fait. On a des corporations de loterie, on a des corporations de skins et d'esthétiques qui s'appellent Have Blue. Et donc dans le futur, les joueurs ont la possibilité de customiser leur territoire, customiser leur véhicule. Et donc ce sont toutes des idées qu'on est en train de développer ici à Stockholm. Donc il y a énormément de choses qui sont en plein plein pour justement offrir encore une expérience plus personnalisée aux joueurs qui veulent s'investir dans notre jeu justement. Ok. On va parler un petit peu du coup des datas pour que les gens se rendent compte. Parce que du coup, c'est aujourd'hui, février 2023, jeu numéro 1 sur Polygon. Donc tu as mentionné, il y a 48 000 joueurs actifs ces dernières 24 heures. Il y a plus de 210 000 personnes qui ont le token dans leur wallet. C'est énorme pour un jeu qui a été lancé en novembre 2021. Donc un gros succès déjà. Et comment ça s'est passé en fait ? Comment cette phase d'expansion, est-ce que toi tu es arrivé il y a un an à peu près ? Comment tu as senti cette phase d'expansion ? Est-ce qu'il y a des choses ou des enjeux qui sont arrivés qui ont été importants et décisionnaires un petit peu dans cette réussite-là ? Comment ça s'est passé ? Tout à fait, en fait, dans beaucoup de jeux NFT, la difficulté c'est d'avoir une rétention des joueurs et d'avoir des joueurs qui s'investissent dans le jeu. Et on a développé pas mal de systèmes pour écarter les comptes bots, notamment avec la lancée de notre nouvelle interface qui s'appelle Mission Control. Et en fait, c'est une plateforme qui permet aux joueurs de récolter des ressources via leur patrimoine. Et ça requiert des actions humaines, humanoïdes si je puis dire. On a développé ce système pour mettre de côté les bots, qui représentaient quand même une grosse partie des comptes qui étaient présents il y a maintenant 3-4 mois. Et donc, avec l'intégration de ces nouveaux services, on arrive à mettre de côté les bots et justement donc à récompenser les joueurs vraiment qui s'investissent, les vrais joueurs. Et en fait, cette expansion, on l'a notamment faite à notre stratégie d'expansion qui se développe beaucoup en Asie. La plus grande partie des joueurs sont localisés au Vietnam et en Chine. Et la culture du gaming là-bas est, comme on le sait, assez extrême. Et donc, le bouchoiré a fait son effet et c'est assez impressionnant. Quand on voit qu'on représente 10 à 15% du network Polygon maintenant, c'est dur. C'est dur à… voilà. C'est énorme. Je n'ai pas compris, mais c'est ça. Et d'ailleurs, en off, tu me disais qu'il y avait des startups qui se plaignaient à Polygon du fait que vous utilisiez beaucoup de ressources de la blockchain. Non, mais non. On voit bien là, ça s'est pénible à vie. Mais on ne se cache pas qu'on est un play-to-earn. Les joueurs veulent gagner de l'argent et les joueurs et les dapps d'à côté se plaignent que maintenant, ça devient un peu difficile parce que le goé et le coût de transaction est tellement élevé que ça devient un peu délicat maintenant. Donc, on a beaucoup de plaintes de compétiteurs qui… On mange un peu trop sur le réseau et ça nous amuse. Mais c'est vrai que c'est un frein assez conséquent pour notre expansion. Et donc, on est en train de réfléchir à d'autres solutions pour surmonter ces difficultés d'infrastructure. De toute façon, il va falloir aussi que les devs et les protocoles, les blockchains et autres puissent trouver des solutions pour permettre toujours ce problème de scalabilité qui sera forcément nécessaire pour une adoption plus massive. quelles que soient les utilités, par l'occurrence, ici pour le gaming. Alors moi, j'ai une petite question. Parce que l'aspect communautaire est vachement important dans le Web3. Tu as parlé de communautés, de collectifs qui se forment aussi dans votre jeu. Comment est-ce que tout se fait à l'intérieur du jeu ? Ou il y a des choses qui se font à travers du Discord ? Comment les communautés s'organisent dans un jeu gaming aujourd'hui ? Écoute, dans le futur, notre jeu, on espère implémenter une espèce de chat-room où les gens pourront discuter directement avec les uns les autres par les joueurs. Là, jusqu'à présent, on arrive seulement à voir les users ID quand on fait des échanges avec les joueurs, mais il n'y a pas encore la possibilité de communiquer. Donc, beaucoup se fait sur Discord. Et dans Discord même, il y a des guildes qui se forment, des joueurs. Et en fait, ça devient des guildes. Et donc, ils s'échangent les ressources et ils vendent. Et alors, en fait, ils accumulent les ressources ensemble. Donc, c'est impressionnant, tout l'écosystème qui se construit autour de notre jeu. C'est assez incroyable. Le jeu, en soi, pour le début, pour commencer, est relativement... Je ne sais pas pour être négatif sur notre jeu, mais il est très simple. C'est très primaire. C'est de l'échange, de la transaction. C'est un jeu de trading dans le metaverse. Et donc, voir tout cet écosystème qui se crée autour, c'est assez impressionnant. Et on voit des gens qui, maintenant, en vivent. Grâce à l'organisation de guildes, les joueurs se remplacent pour les transactions et tout ça. C'est assez impressionnant. Donc, beaucoup se fait sur Discord. D'accord. Ce qui est assez fou, c'est que le milieu du gaming, déjà, brasse énormément d'argent. Il y a des professionnels qui en vivent et qui, parfois, on le voit à la télé ou dans des émissions, qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont très bien rémunérés. Mais en l'occurrence, ça ne concerne qu'une petite partie. Il faut forcément être très bon parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des jeux, que ce soit tes skins, ton expérience, tout ce que tu vas pouvoir accumuler dans le jeu n'est pas ta propriété. Par contre, avec les nouvelles implémentations Web3, ça change un petit peu, ça rebat les cartes. Et là, en l'occurrence, déjà, avec l'attrait du gaming en général, avec les graphismes qui commencent à arriver et tout ce qui va venir se plugger grâce au Web3, on peut s'imaginer un onboarding énorme des jeux, de la professionnalisation. À partir du moment où on se dit, mais en fait, je m'éclate à jouer et je peux en vivre, ça risque d'emboarder effectivement beaucoup de gens. Oui, et ça, c'est aussi un des côtés très importants de notre jeu. Beaucoup de nos joueurs sont très novices au milieu Web3. Et en fait, l'avantage qu'on a avec le gaming, c'est qu'on… C'est très facile, enfin, ce n'est pas très facile, mais c'est un excellent moyen, en fait, de faire rentrer des gens novices du Web3 qui connaisseraient un Web3, en fait, dans l'écosystème, en fait. Mais c'est de comprendre c'est quoi un contrat, c'est quoi un token, c'est quoi… On passe beaucoup de temps à développer des tutoriels pour expliquer à la communauté comment le jeu fonctionne, comment le Web3 fonctionne, les mesures de sécurité à suivre aussi, pour que leur patrimoine reste dans leur wallet. Encore trop souvent, on a des plaintes sur notre service client qui, voilà, malheureusement, les gens se font voler parce qu'ils ne sont pas prudents. Et donc, c'est une grosse part de notre investissement dans le gaming, c'est justement de… La sensibilisation. Oui. Parce qu'au jeu… Aujourd'hui, pour y jouer, en l'occurrence, il faut quand même… Parce qu'en fait, il y a deux choix. Il y a n'importe qui peut venir jouer avec une adresse mail, par exemple, création de wallet en back-office. Il y joue avec une interface sans friction qui lui permet de jouer avec des avantages, mais sans qu'il comprenne vraiment la profondeur du Web3. Et il y a aussi l'autre pari de se dire, on va les prendre par la main dès le début, quitte à perdre des gens, forcément. Mais on les prend par la main, on leur explique un petit peu comment ça se passe, leur wallet, etc. Comment vous vous placez par rapport à ça ? Il y a une expérience sans Web3 visuel aujourd'hui où on est obligé quand même de… Je crois qu'on fait encore beaucoup de step-by-step. Donc, on fait quand même beaucoup de keynotes, on fait beaucoup de calls avec des gens, des communautés sur Discord. On a beaucoup de réunions. Grâce à Zoom et tout ça, on a la possibilité de joindre des gens qui sont le beau du monde et justement de les prendre par la main et de leur expliquer comment bien faire. Et donc, ça, c'est super important pour nous pour vendre un produit crédible, en fait. Donc, voilà, oui, c'est beaucoup visuel encore. Et ça prend beaucoup de temps aussi pour nous, en fait, de développer des modèles de tutoriel un peu à la mode IKEA. Il faut vraiment que ce soit cool. Il faut vraiment que n'importe qui comprenne ça. Donc, ça nous prend beaucoup de temps. Mais c'est récompensé parce qu'on a un niveau de rétention de nouveaux joueurs qui… Voilà, on a 45 % de nouveaux joueurs qui, après 12 mois, restent dans le jeu. Parce que… Oui, c'est énorme. C'est super important. Si on les prend par la main et qu'on les abandonne au début de l'aventure, non, bien évidemment, notre niveau de rétention serait beaucoup moindre. Donc, on a très vite appris qu'on avait tout intérêt à investir, en fait, dans ces nouveaux joueurs qui sont très novices en Web3. Parce que le niveau de rétention est excellent, en fait. Super. Je vais profiter d'avoir un game designer en face de moi pour poser quelques petites questions. Est-ce que tu peux expliquer ton métier, en quoi ça consiste et avec qui tu travailles au quotidien dans l'équipe ? Écoute, donc nous, dans notre équipe, on est, au total, on est cinq game designers, on est cinq créatifs, en fait, si je puis dire ça, avec des parcours différents, des illustrateurs, des gens qui travaillent plus dans le marketing, des UX et UI designers, donc qui développent vraiment des modèles pour construire notre site web et notre jeu, en fait, pour offrir aux joueurs une expérience convenable ou la meilleure expérience possible, en fait. Et donc, moi, mon quotidien, en fait, c'est de venir, de un, offrir une expérience pour le joueur, pour ne pas qu'il se perd dans le site web, parce que ça peut être très compliqué quand on voit MetaMask qui apparaît pour un nouveau joueur. Enfin, ça peut très vite être déstabilisant de voir des pop-ups qui sautent dans tous les sens. Et donc, il faut essayer d'offrir une expérience sur le joueur qui soit la plus douce, la plus calme, pour les mettre en confiance avec notre produit. Et donc, ça, c'est une partie de mon travail de l'équipe. Une autre partie du job, c'est de développer, donc, une identité visuelle pour le jeu. Donc, notre jeu a un langage graphique, science-fiction mature. On essaie de s'éloigner un maximum des jeux comme Axie Infinity, des jeux un peu cartoon, pour, justement, enfin, voilà, pour ça, plus plaisant, pour une audience un peu plus mature, quoi, une communauté un peu plus adulte. Et puis, alors, l'autre, encore un autre aspect, c'est de développer des mécaniques de jeu qui maintiennent une rétention de joueurs assez élevée. Donc là, on a vu 45% de rétention de joueurs après 12 mois, c'est quand même pas mal. Mais on doit aussi penser à des mécaniques pour se débarrasser des éléments un peu plus nocifs, comme les bots. On sait que dans le Web 3, tout ce qui est play to worm, il y a énormément de bots. Et donc, on essaie vraiment de développer des mécaniques de jeu pour se débarrasser des éléments nuisibles, en fait, à notre communauté et à notre tokenomique. Et voilà. Et alors, évidemment, venir avec d'autres idées pour rendre l'expérience de jeu plus stimulante, quoi. Que ce soit développer des nouveaux NFT, développer des nouveaux véhicules, nouvelles expériences pour les joueurs. Donc, franchement, chaque semaine est différente et c'est vraiment stimulant de bosser dans le Web 3 parce qu'il n'y a rien qui n'a été fait de similaire, quoi. Donc, c'est vraiment carte blanche. Je pense que c'est vraiment cool. Ok, super. On va arriver déjà sur la fin de l'interview, Hans. Petite question, comme d'habitude, un petit peu sur les enjeux, alors que ce soit pour Planète AX ou sur le gaming ou les métaverses, il y a des choses qui t'intéressent. Quels vont être les enjeux selon toi, évidemment, avec des hypothèses en boule de cristal ? Mais qu'est-ce qui va permettre l'adoption plus massive de ce qui se passe ? Est-ce que vous, vous êtes très attentif à l'aspect régulation, à l'aspect maturité technologique, de scalabilité de la techno ou ce genre de choses ? Je crois que d'un point de vue maturité technologique, c'est le point sur lequel on se pose le plus dessus. On essaie vraiment de collaborer avec des technologies et des partenaires super sérieux. Là, récemment, il y a deux semaines, on a lancé un partenariat avec Superquid, qui offre un token qui s'appelle ERC777. C'est vraiment une technologie super cool parce que c'est un service qui offre un streaming de revenus. Chaque seconde, il y a des revenus qui sont envoyés d'un wallet à un autre. Pour moi, je trouve que c'est révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on pourrait vraiment voir s'appliquer dans la vie de tous les jours, pour par exemple payer des salaires pour les services de subscription. Et donc, je crois que c'est ça qui est aussi excellent avec le gaming, c'est qu'on touche un peu à tout. Et on voit le futur, on voit vraiment cinq ans en avance. Et moi, c'est ça que je pense qui va être notre force, c'est qu'on puisse travailler aussi grâce à notre position de numéro un sur Polygon. On a une crédibilité qui nous permet de travailler avec des agents super sérieux et qui offrent des produits révolutionnaires. Et donc, ça, je crois que c'est un privilège énorme. Et je crois que c'est ça, c'est collaborer avec des nouvelles technologies qui vont casser le toit. Moi, c'est ça qui m'excite le plus dans ce que je fais là. Oui, votre position numéro un sur Polygon, c'est sûr, avec la légitimité que ça apporte, ça vous permet de travailler avec des très bons projets, des très bons protocoles, des très bonnes têtes. Donc, c'est sûr que ça va être un bon plaisir. Est-ce que tu penses qu'à terme, éventuellement, c'est quelque chose que vous avez dans le pipe ou pas trop, c'est pas la priorité, de l'interopérabilité entre les jeux, avec des jeux similaires pour pouvoir bouger d'un jeu à un autre ? Est-ce que c'est des choses qui sont un petit peu dans l'eau ? Oui, oui, tout à fait. Début de l'année passée, je crois que c'était fin de l'année passée, on a PlanetaX et un autre projet NFT qui s'appelle ArcadeNFT. ArcadeNFT, c'est un des premiers NFT jouables, en fait. On a Merge ensemble, on travaille maintenant avec eux pour développer un contrat pour le competitive gaming, pour permettre aux joueurs qui, sur d'autres jeux, sur la plateforme, pourront créer des tools, des price pools décentralisés. Donc, voilà, c'est peut-être, c'est encore dans le pipeline, mais on est en train de développer des contrats qui permettront donc aux joueurs de développer leur propre price pool et donc, voilà, qui sait, peut-être, on sera peut-être sur Counter-Strike, je ne sais pas, ou sur Ligue 1. Donc voilà, mais c'est quelque chose d'encore qui se discute, mais c'est notre ambition, c'est effectivement d'être, d'être sur toutes les applications qui vont être lancées dans le futur. Donc, c'est ça qui est intéressant. En fait, Planet X, c'est un peu notre tableau blanc, en fait. On teste le produit, mais on est aussi une boîte de technologie. Et ça, c'est ce que j'espère. On sera dans les dabs de tout le monde, quoi. Voilà. Carrément. Oui, parce que vous développez la techno, donc après, vous pouvez prendre des standards de techno que vous développez, l'adapter ailleurs. Enfin, ça ouvre énormément de portes. Je te remercie pour ton temps et ton partage. Anse, bonne journée à toi. Merci. 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 Merci.